La campagne de vaccination contre le Covid aujourd'hui, mais il n'y a pas que les hommes et les femmes et les enfants qui sont appelés à se faire vacciner. C'est du jamais vu en France. Une campagne de piqûres va s'ouvrir pour les canards. 60 millions de canetons vaccinés contre la grippe aviaire, un moyen de lutter contre les épidémies à répétition et l'abattage de vieux volailles en masse. Dans le Gers, département particulièrement touché, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 26 millions d'euros pour piquer les canards. Une mesure plutôt bien reçue, Alexis Bourdon. Dans cette ferme nichée au cœur du Gers, plus d'une centaine de canards sont élevés en liberté à l'intérieur de la boutique située à quelques mètres de l'enclos. Des magrets de canards, des foie gras et des produits du terroir. Et pour ses clients fidèles, la vaccination des animaux ne change rien. Ça ne me dérangerait pas. Il n'y a pas de peur à manger un canard ? Non, je n'ai pas peur. De principe, je n'ai pas peur. Moi, je consomme chez les producteurs du Gers, donc il n'y a pas de souci. Je sais que la fiabilité du produit, elle est là et la qualité aussi. C'est quand même une filière qu'il faut aussi soutenir, donc on aura justement du canard toute l'année. Pour Jean-Christophe, qui élève jusqu'à 4000 canards par an dans son exploitation, pas d'inquiétude, les consommateurs répondront présent. La majorité des clients sont attachés à cet élevage de plein air, à la qualité que nous on apporte à nos produits et au bien-être qu'on apporte à nos animaux. Donc la majorité des clients sont en rendez-vous, je pense. Dans le Gers, ce sont 7 millions de canards qui seront vaccinés dans les jours qui viennent. Alexis Bourdon pour Europe.